Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est très très grave en Occident. Des catastrophes viennent de s'ilvénire sur le territoire occidental, plus précisément les zones de l'Union Européenne. Ah oui, il s'agit là des explosions qui se sont ressenties là-bas hier 17 septembre 2024, où nous avons enregistré deux majeures explosions sur le territoire français. Ce ne sont pas des petites explosions, ce ne sont pas des petits dégâts qui ont été causés. Mesdames et Messieurs, et du côté de la Grèce, en ce même jour du 17 septembre 2024, nous avons ressenti une grosse explosion qui a créé des paniques sur le peuple européen. Mais la question qu'on se pose, qui est derrière ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui est à la cause de ces multiples explosions sur le territoire occidental ? Et n'oubliez pas que ces différents pays, plus précisément la France, soutiennent mordicus le conflit russo-ukrainien, ici en faveur de l'Ukraine, pour faire face à la Fédération de Russie. Nous avons vu, même d'ailleurs, vous et moi, des différents matériels militaires que l'Occident continue de déployer ici du côté ukrainien, pour faire face à la Fédération de Russie. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qui est derrière ces différentes actions qui viennent d'être perpétuées sur le territoire occidental ? Est-ce un avertissement ? Ou bien ça s'est passé simplement ? C'est la question qu'on veut savoir. Et, à titre de rappel, ça a créé, je dis, une grosse peur sur le bloc des Alliés. Oui, parce qu'ils n'ont rien compris dans tout ça. Comment se fait-il que des explosions surviennent comme ça sur le territoire européen ? Et le même jour, et dans les multiples pays. Mais, on doit se poser des questions. Qui est derrière ? Qui peut faire ça à la France et à la Grèce ? Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons donc aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter humblement à vos droits de contribution à la réalisation de nos différentes vidéoconférences, en la sécurisant au maximum avec beaucoup de j'aime et des cœurs. Oui, pousser énormément de j'aime et des cœurs pour sécuriser non seulement notre vidéo, mais toute notre page. Vous savez, lorsque nous parlons des Européens, ils ne sont pas contents. Parce que nous disons beaucoup de choses qui sont à leur défaveur. Vous comprenez ? Donc, nous sommes dans un conflit de communication. Poussez immensément des cœurs et des j'aime. Et partagez la vidéo comme jamais. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Vous comprenez ? N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Dans la zone de commentaires, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Alors, mettez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Oui, nous avons besoin de paix. Ça s'est passé comme je disais hier, au courant de la journée d'hier, en plein jour. Oui, où on a ressenti d'abord, on a ressenti d'abord du côté de la France, on a ressenti deux grosses explosions. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Et puis, nous allons entrer tout droit dans les décortiquages et les analyses. Parce qu'il y a même eu des repos éternels. Oui, il y a eu des repos éternels. Alors, on nous dit ici deux grosses explosions dans Paris, en plein cœur de la capitale parisienne. Et une grave incendie s'est déclarée ce mardi aux alentours de 16h45 sur le toit d'un immeuble. Ce sont ces images que vous voyez dans la vidéoconférence. Vous comprenez ? Voilà le toit de Paris et l'autre côté, c'est la Grèce. Vous comprenez ? Alors, sur le toit d'un immeuble de 10 étages dans le 13e arrondissement de Paris à Paris, Le Figaro le dit, le feu s'est déclaré à l'intersection de l'avenue d'Ivry et du boulevard Masséna. Deux blessés sont pour leur à déplorer un ouvrier du chantier et un sapeur-pompier. De nombreux sapeurs-pompiers ont été déployés et le secteur a été bouclé. Une école élémentaire située à proximité a également été évacuée par mesure de précaution d'après le maire du 13e arrondissement, M. Jérôme Koumet. L'incendie a été maîtrisé vers 19h. Donc, depuis 16h45 jusqu'à 19h que l'incendie a été maîtrisé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'est le côté de Paris. Nous allons entrer du côté de la Grèce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en Grèce ? En Grèce, les sapeurs-pompiers ont signalé un incendie d'une raffinerie de pétrole en Attique et des avions ont été dépêchés pour l'éteindre. La chaîne de télévision ERT News note qu'un incendie majeur s'est produit à la raffinerie Motor Oil. C'est la raffinerie Motor Oil qui vient ici de partir en fumée. Oui, voilà ce qu'on nous dit. Mais ce que nous voulons savoir, qui est réellement derrière ? Parce que ne l'oubliez pas, il y a un groupe des Ukrainiens pro-russes. Oui, il y a un groupe des Ukrainiens pro-russes qui ne cessent de sémer du trouble sur le bloc occidental. Même à l'interne de l'Ukraine, parce qu'ils sont mécontents de ce conflit russo-ukrainien. Est-ce que ce sont eux qui ont commencé à faire des dégâts sur le bloc européen ? On se pose des questions. Ils sont en train de détruire, dernièrement même, ils avaient détruit des armes, des équipements militaires que l'Occident, l'OTAN, est en train de déployer du côté ukrainien pour faire face à la fédération de Russie. Ils envoient même au repos éternel, ici, certains soldats de l'OTAN qui viennent du côté de l'Ukraine pour faire face à la fédération de Russie. Bon, ça c'est le premier contexte. Le deuxième contexte, est-ce que c'est la fédération de Russie qui commence déjà à lancer des avertissements au bloc européen ? Depuis un certain bout de temps, nous ne cessons de voir des multiples explosions sur les différentes structures chimiques des sociétés d'armement comme nous avons eu ici à en parler du côté de l'Allemagne. Vous comprenez ? Est-ce que c'est la fédération de Russie qui continue, qui ne cesse d'envoyer des avertissements à ces gens-là en disant que vous n'êtes pas à l'abri, que nous pouvons vous atteindre ? Est-ce le cas ? On se pose des questions. Et ces multiples explosions se passent après que l'Occident a déclaré qu'ils doivent envoyer des missiles à longue portée sur le territoire ukrainien pour cibler en profondeur le territoire russe. Ah oui, il faut le savoir. Parce que dès lors où ils ont déclaré ça, c'était une autre manière de dire ouvertement qu'ils déclaraient ici la guerre à la fédération de Russie. Mais les Russes, de leur côté, doivent prendre toutes les mesures pour faire face à cette guerre. Ils doivent se préparer. Ils doivent s'arranger à faire face à cette guerre, même si c'est dans le côté hybride, pour dire à ces gens que nous sommes capables de vous atteindre. Est-ce le cas ? Est-ce que c'est un message que la Russie est en train de passer à l'Occident ? Le monde se pose des questions. Parce que ce geste ici, ça montre à suffisance qu'ils veulent envoyer un message au peuple, au peuple occidental bien sûr, pour leur dire que ce que vos dirigeants font ici, nous sommes capables de faire ça sur vous. Est-ce le cas ? Je le mets au conditionnel. Je ne dis pas que c'est la fédération de Russie directe, mais on se pose juste des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce que ce sont les Ukrainiens pro-russes qui sont en train de le faire ? Ou bien, est-ce que ce sont même des volontaires de l'Occident, même d'ailleurs, qui sont mécontents de ce conflit, qui sont en train de le faire ? La question reste posée. Alors, en tout état de cause, le fait est déjà fait. Mais il faut en tirer des leçons. Vous comprenez ? Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui vient de se passer ces dernières 24 heures du côté du bloc européen. Je vous reviens tout à l'heure avec des nouvelles actualités, mais continuez de partager au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et des cœurs. N'oubliez pas de mettre notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.